Je suis Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps. Bon les gars j'ai reçu plein de commentaires, de likes et de messages privés et donc évidemment aujourd'hui je vais vous parler du scénario des 100 000$ dans une vidéo dédiée puisqu'on a eu un énorme pump cette nuit d'ailleurs, un pump qui m'arrange pas du tout, pas parce que je me suis fait liquider puisque je suis en longue depuis les 38 500$ mais parce que j'en vois déjà qui vont me dire ça y est il y a une bougie verte ça reparle des 100 000$ mais les gars n'oubliez pas, je vous en parle depuis deux jours puisque j'ai fait cette analyse ce week-end et on était au plus bas du retracement et aussi avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui était encore très violent donc je vais vous faire une vidéo dédiée puisque je suis obligé de vous parler surtout de ce qui se passe aujourd'hui sur la map et elle sortira évidemment dans la journée en tout cas du côté de BTC on a 41 600$ on prend 9% ce matin c'est pareil du côté d'Ethereum on a 2700$ du côté du reste des altes on a surtout Luna qui est le grand performer qui prend 21% il est quasiment à son ATH on a aussi AVAX qui prend 10% et aussi en bas du tableau à la 22ème position on a NIR qui prend 11% le reste des altes on est entre 3 et 7% donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit vers 4h du matin donc pendant la session asiatique on a eu un énorme pump notamment dû sûrement à un short squeeze puisque pas mal de gens étaient baissés sur le marché donc évidemment on va regarder ce qui se passe du côté de la map donc comme je vous le disais moi j'ai pris un long aux alentours des 38 500$ puisqu'on n'arrêtait pas de rebondir sur cette trendline RSI donc soit on était racheté par le cours aux alentours des 37 000-38 000$ soit on rebondissait sur ce RSI et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré donc qu'est-ce qui se passe maintenant on a traversé la Kijun on a traversé la Tenkan et on a aussi donc la première résistance qui est en haut du nuage aux alentours des 42 500$ et évidemment la résistance la plus compliquée est aux alentours des 45 500$ qui permettrait de former ce magnifique W si jamais on arrive à le casser et donc là pour refaire des nouveaux plus hauts potentiellement jusqu'aux 55 000$ donc évidemment quand on rentre dans le nuage vous le savez on a de fortes chances d'arriver en haut du nuage et du côté des liquidations on a Kingfisher qui nous dit qu'il y a quand même pas mal de choses aux alentours des 42 000$ on a récupéré tout ce qu'il y avait avant il y avait pas mal de liquidation donc vraiment un énorme short squeeze qui a été opéré sur les marchés donc les gars restez branchés je vais vous sortir rapidement cette vidéo sur le BTC à 100 000$ dans quelques mois ça sortira dans la journée je vous l'avais promis on parle de tout ça restez branchés et à tout à l'heure